Le parc éolien au large de l'île-Dieu, c'est aujourd'hui deux candidats, deux groupements de candidats pour être exacts. Des consortiums avec d'un côté celui mené par l'électricien EDF et de l'autre le gazier GDF Suez. Pour le moment, aucun n'est officiellement choisi, mais si le premier a déjà été retenu pour trois des quatre projets du premier appel d'offres qui concernait le nord de la France, depuis quelques jours, on sait que la commission de régulation de l'énergie privilégie cette fois-ci le partenariat mené par GDF Suez. Son projet, 62 éoliennes entre l'île-Dieu et Noirmoutier, réparties sur 83 km². Un port de maintenance sur l'île-Dieu, une annexe sur Noirmoutier, ce qui permettrait de créer en tout jusqu'à 500 emplois, dont 130 directs. GDF évoque également une maison dédiée à l'éolien offshore sur Noirmoutier pour développer le tourisme industriel, voire pourquoi pas transformer les contraintes visuelles en véritable attraction, avec des possibilités de balade en bateau au sein même du parc. Il s'agit d'un projet de 2 milliards d'euros, il s'agit d'un projet qui permettra d'alimenter en électricité 800 000 personnes en France, avec de l'énergie verte. C'est un projet qui est sur un calendrier qui peut paraître relativement long, mais c'est un projet qui est complexe à mettre en place. Qualité de ce projet industriel, prix d'achat de l'électricité produite, empreinte écologique sur le territoire, sont les trois critères retenus pour juger les candidats. Si le calendrier fixé par le précédent gouvernement ne change pas, on devrait savoir dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, si cette offre de GDF soutenue par la Commission est celle qui remporte le marché. Si effectivement le gouvernement...